Samedi, les murs du silence viennent afin d'être brisés. L'RDC connaît l'un des pires crimes contre l'humanité. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, des enfants martyrisées et torturées pendant près des deux décennies de crimes de guerre qui passent malheureusement sous silence. Un livre holocauste au coro de Charles et Onana apporte toutes les preuves sur le calvaire d'une population livrée à des criminels. Les contenus de ces livres à suivre au début de ce journal. Également sommaire, acquisition de bus, esprit de vie au particulier. Les gouvernements veulent cette fois-ci serrer la vis. Le critère d'acquisition et la procédure de recouvrement seront renforcés pour tous bénéficiaires, pour éviter les erreurs du passé. Un comité de travail vient d'être mis en place pour révisiter la convention qui lie les gouvernements. Au particulier, les détails sont dans un instant. Et enfin, une accalmie s'observe à Kwamutsu, Kuntuerini, incendie de maison liée au conflit intercommunautaire. Tékéyaka n'ont été enregistrés ces derniers jours. Les habitants réganent peu à peu leur domicile. Le commandant de la 14e région militaire était descendu sur les lieux. Pour faire le constat, voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le disais, à l'ouverture de ce journal, le mur du silence vient enfin d'être brisé. L'RDC connaît l'un des pires crimes contre l'humanité. Plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, des enfants martyrisés et torturés pendant plus de deux décennies. Des crimes de guerre qui passent malheureusement sous silence. Un livre, Holocauste au Congo, de Charles Onana, apporte toutes les preuves sur les calvaires d'une population. Les contenus de ces livres, dont ceux avec Constance Mananga. Holocauste du Congo, un livre de Charles Onana, préfacé par Charles Millon. L'auteur se pose la question de savoir pourquoi le maire tard de la communauté internationale face au massacre perpétré en RDC depuis plusieurs décennies déjà. La Renaissance, les magazines d'Afrique Libre, a organisé une conférence de presse où les voix se sont levées pour dénoncer cette énième agression rwandaise et le processus de balkanisation. Des témoignages poignants et éloquents sur ces massacres, notamment du professeur Toumba Luaba et l'honorable Justin Bita Kuira. Si le gouvernement congolais ne prend pas au sérieux la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au sérieux la menace, si le peuple congolais ne prend pas au sérieux la menace, dans les 5-10 ans qui viennent, oublions ce pays. L'agression du Rwanda et le génocide à huis clos à l'RDC. Si vous allez dans le rapport mapping, on y fait allusion. On peut saluer l'ouvrage de Charles Onana et je crois que c'est déjà une pierre au mémorial. 10 millions de morts et personne n'en parle, s'étonnent les conférenciers. D'aucuns saluent la sortie de ces livres pour qui l'Holocauste est un terme qui illustre mieux la situation de la RDC, qui est même du génocide. Des recommandations ont été formulées, c'est notamment l'érection d'un mémorial de ces victimes en titre de souvenir pour honorer la mémoire de toutes ces victimes des barbaries humaines. Ces massacres commis en RDC sont inédits. Aucun pays d'Afrique n'ont enregistré autant de victimes depuis pratiquement 50 ans. Ces propos sont de l'auteur de ce livre Holocauste au Congo. On écoute Charles Onana qui intervenait dans une émission. Regardez. Si les Congolais ne comprennent pas que quand on a 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, mais c'est totalement inédit en Afrique, vous prenez tous les conflits qu'il y a eu en Afrique depuis 50 ans, vous ne verrez pas ce nombre de victimes-là. Le titre a été pris en fonction de ce qui se passe au Congo, de ce que vivent les Congolais depuis maintenant près de 30 ans et de la réalité des massacres dont on ne montre pas. Pourquoi on ne filme pas les massacres qui se passent au Congo pour les montrer aux gens ? Pourquoi depuis près de 30 ans, les Congolais vivent des viols et des massacres ? On ne montre pas ce qui se passe. Si on est convaincu que ce n'est pas un Holocauste qu'il y a au Congo, prière de montrer les images de ce qui se passe au Congo pour que les Congolais, mais aussi les non-Congolais puissent apprécier. Donc moi j'ai fait cet effort-là de produire un certain nombre de photos avec l'éditeur, a pris le soin de ne pas faire diffuser des photos qui seraient susceptibles de heurter l'opinion. Donc on a encore des photos qui sont très très pénibles à regarder, mais qui sont la réalité de la vie quotidienne de beaucoup de Congolais sur leur territoire. Alors qu'en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est qu'en fait, les Congolais n'ont fait de mal à personne, les Congolais n'ont attaqué aucun voisin, les Congolais n'ont fait la guerre à personne, les Congolais sont chez eux et c'est... Le projet de loi porte en création d'un corps de réserviste au sein de l'armée congolaise désormais sur la table de la Chambre haute du Parlement pour examen. Hier, il a été adopté à la Chambre basse, jure d'une bonne moralité et n'avoir pas été condamné pour crime de guerre ou génocide parmi les conditions pour intégrer ses corps. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Diti Toko ont signé ces reportages. Face aux agressions répétées que connaît la République démocratique du Congo ayant notamment conduit à la proclamation de l'état des sièges sur une partie de la République, il y a lieu d'instituer la réserve armée de la défense en RDC. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale a entamé le jeudi 20 avril le débat général sur le projet de loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, l'auteur du projet de loi, Jiberka Banda, ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique déléguée par le gouvernement central a expliqué la démarche du gouvernement pour ce projet de loi qui a pour mission entre autres d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national sous l'autorité du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Ces corps existent dans beaucoup de pays du monde. La réserve armée de la défense est un service d'appui à l'arme. Ils apportent un appui nécessaire de tout genre à l'armée. Ce n'est pas une autre armée mais c'est un service d'appui à l'armée. Elle sert à aider l'armée dans certaines fonctions ensemble, conjointement avec la ligne armée ou que l'armée elle-même ne peut pas faire. Après des interventions successives à la tribune, la plénière a adopté c'est en ce ténant le projet de loi insituant la réserve armée de la défense en RDC. Les dix textes de loi seront transmis au Sénat pour une seconde lecture. Une délégation de l'entreprise Meta connue précédemment sous l'appellation de Facebook en séjour en République démocratique du Congo. Cette délégation est venue pour une série de formations sur la sécurité en ligne en période électorale dédiées aux acteurs publics, privés et ceux de la société civile. Pati Tondwango, Julion Piana et bienvenue Loussala pour le reportage. La firme américaine Meta nouvelle appellation de la maison mère du réseau social Facebook qui chapeaute actuellement la plateforme Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger veut contribuer à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Veux exprimer au premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé par Balthisa Idé Sido directrice des politiques publiques en Afrique francophone de cette firme. Selon elle, cette transformation du numérique va passer par les renforcements des capacités et des investissements pour l'amélioration de la connectivité Internet et le développement des métaverses. Et pendant la période électorale, cette firme a expliqué au chef de l'exécutif national les rôles combien importants qu'elle va jouer dans la sécurisation des plateformes numériques. La délégation des méta est à Kinshasa pour superviser des formations sur la sécurité en ligne en période électorale à l'endroit des acteurs publics, privés et de la société civile. Méta est appelée des frères républiques démocratiques du Congo depuis plusieurs années pour améliorer la qualité d'accès à l'Internet. La première tentative aura été la bonne. La RDC c'est d'autres enfants pour la première fois des documents référentiels liés au conflit coutumier au pays. Ces nouveaux textes ont été élaborés au terme à un atelier de trois jours clôturé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi comme nous disent Alain Bikaï et Ibrahim Chakou. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturé l'atelier national sur les processus de codification des règles coutumières des successions au pouvoir et d'établissement des arbres généalogiques des familles régnantes dans la province de Létouille. Puis question des TRJVC pour résoudre les conflits coutumiers dans cette partie du pays. Ayant dans sa charge les affaires coutumières, maître Peter Kazadi Canconde a salué les conclusions de ces travaux qui vont aider les pays à diminuer sensiblement les conflits et faire asseoir le climat des pays dans des communautés locales. Je vous promets que mon ministère ne ménagera aucun effort pour accompagner ces processus qui devra s'éteindre sur toute l'étendue du territoire national en vue de déconfler les conflits qui n'ont de lui domicile dans toutes les provinces du pays. Le ministre ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu le gouverneur de la province du Maïndombé dans son cabinet du travail. Rita Bola a fait rapport au vice-premier ministre de la situation d'insécurité qui persiste dans quelques villages des territoires de Kouamout. Le patron de la Sécurité Nationale a quant à lui réitéré sa détermination d'éradiquer les conflits communautaires dans cette partie du pays. Le président de l'Assemblée provinciale de Kijasa était venu porter son soutien au numéro 1 de la territoriale congolaise dans ses efforts de combattre les banditisme humain communément appelé Koulouna. Aux sorties de l'audience Godempoi a demandé au gouvernement central de doter la vice-première de l'intérieur des moyens conséquents pour combattre les phénomènes Koulouna Kintiasa. Une accalmie s'observe à Kouamout au Kintiweri ni incendie de maison liée au conflit intercommunautaire de Kiyaka n'ont été enregistrés ces derniers jours. Les habitants Reagan peu à peu leur domicile. Le commandant de la 14e région militaire était descendu sur les lieux pour faire le constat Edithjala et Julien Piana pour la suite. Un homme de terrain le commandant 14e région militaire ne connaît aucun répit tant que ses troupes n'ont pas le moral au Zénith. Le général-major Stazen Bouyu Kizimou était à la lisière de sa juridiction dans une visite de routine comme il fait régulièrement. Tout a commencé comme toujours par une réunion de briefing sur la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin entre Téké Ayaka il a donné des directives claires aux troupes déployées pour la sécurité de la population et ses biens. Puis est venu le moment de l'inspection des différentes positions où il s'est entretenu avec la population alentour. Celle-ci a salué et remercié le général-major pour les calmes qu'ils ont retrouvés comme il avait promis lors de son dernier passage dans cette partie de la capitale dans la profondeur de Douni jusqu'à la rivière Lufimi du côté des villages de Lé-Kilboto et Ngani-Deni en passant par Mampou Mbankana Kinzono et autres la joie d'une sérénité retrouvée était perceptible dans l'expression populaire. En exécutant fidèlement la mission lui confiée par le président de la république commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo Félix Anton Kisekedi le numéro 1 de la 14ème région militaire se satisfait de la quiétude de la population et promet de mettre tout en oeuvre pour la paix sur toute l'étendue de la juridiction qu'il contrôle Et comme vous le savez Maloukou est perturbé par la présence des violences mises par les assaillants extrémistes les yaka ce n'est pas tous les yaka il y a une frange des yaka qui sont extrémistes ce sont ceux-là qui s'attaquent à d'autres tribus et particulièrement la tribue Téké comme on l'a appris et donc ce sont ceux-là qui ont troublé l'ordre pratiquement public alors nous sommes dans une visite d'inspection après ici nous allons passer dans nos positions dans d'autres villages qui ont été pillés pour voir comment réagir notre stratégie et les contraindre davantage n'est-ce pas à déposer les armes et à rejoindre la voie de la raison il a encouragé les hommes de troupes à redoubler de vigilance afin que le fauteur de trouble n'ait plus le droit de citer maintenant ou dans l'avenir c'est tard dans la soirée que le général Stazen Bouyou a regagné son bureau 160 policiers de la commune de Kimban Tse qui viennent de renforcer leur capacité sur la police de proximité une formation qui a duré pratiquement 6 mois cette première promotion a été débaptisée Félix Antoine Tisekeli Chilombo comme le dit Anastasie Doumbou dans sa reportage La commune de Kimban Tse qui sera dotée d'ici là d'un commissariat et des sous-commissariat de la police de proximité un nouveau mode de fonctionnement au sein de la police nationale congolaise C'est un grand honneur pour moi d'assister aujourd'hui à cette cérémonie au chef de clôture de la formation en police de proximité dont la mise en œuvre s'inscrit dans la droite ligne Je tiens également à féliciter les lauréats pour avoir suivi avec un succès le 6 mois de formation Au total 162 policiers qui viennent de terminer une session de formation sur le renforcement des capacités à Gazangulu 6 mois après D'où l'objectif est de répondre aux attentes de la population sur la sécurité nationale Appuyé par la JICA à travers son projet sur la professionnalisation de la police de proximité C'est là dans le cadre de la réforme de la police nationale initiée par le président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo Le gouverneur du Congo central a dans ce mot salué cette initiative Parce qu'effectivement en tant qu'exécutif nous sommes confrontés à un nouveau type de canalité urbaine qui prend de l'embre Cette formation de cette première promotion à la promotion de Félix Antoine Tisséke va représenter le renouveau de notre police Une cérémonie riche en démonstration technique par les apprenants La remise des prix aux lauréats a sanctionné cette cérémonie présidée par le commissaire général de la PNC J'en reviens sur ce que je dis au sommaire Acquisition de bus Esprit de vie Au particulier le gouvernement veut cette fois-ci serrer la vis Le critérium d'acquisition et la procédure de recouvrement seront renforcés pour tout bénéficiaire pour éviter les erreurs du passé Un comité de travail qui vient d'être mis en place pour révisiter la convention qui lie les gouvernements au particulier Plus de précision avec Diedoné Yangoumba Junior Conçu pour les déplacements aisés des populations urbaines réduire sensiblement les taux d'accidents routiers et favoriser l'émergence d'une classe moyenne veut du chef de l'Etat Félix-Antoine Tissékédi Le programme gouvernemental Esprit de vie peine à s'effrayer en chemin Aucune attestation de solde n'a été délivrée sous les 649 bus remis aux acquéreurs depuis 2014 et des nombreux bus hors d'usage faute d'entretien efficace C'est devant ces constats d'échec que le ministre des Transports voit des communications et des enclavements Marc Ekila a réuni le mercredi 19 avril dans son cabinet de travail les associations des acquéreurs objectif donner un nouvel élan à ces programmes gouvernementaux avant l'octroi des 500 nouveaux bus attendus à Kinshasa Pour le ministre Marc Ekila il faut revisiter cette convention renforcer les critériums d'acquisition de bus garantir les mécanismes de sûreté et de recouvrement pour ne pas retomber dans les erreurs du passé Son Excellence nous a demandé de faire un travail de préparer un travail et chaque structure que nous allons nous mettre ensemble pour ressortir un nouveau contrat un contrat programme un contrat de partenariat avec le gouvernement où nous devons faire en sorte à écarter éviter tout ce qui s'est fait pour le moment qui a conduit à cet arrêt J'étais content j'étais d'accord avec le nouveau critère qu'on va instaurer pour acquérir le bus Pour ce faire un cadre de travail a été créé sous la supervision de la vice-ministre Serafine Kiloubou à partir du 28 avril prochain et pendant 7 jours avec les concessionnaires des bus ainsi que les experts du ministère des finances vont discuter des grandes réformes à implémenter notamment l'extension du programme Esprit des Vies dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo Accès aux soins de santé en RDC La facture sera moins lourde dans les prochaines heures pour tout Congolais Le gouvernement veut détendre le prix de plusieurs services de santé Ses assurances sont du vice-premier ministre au ministre de l'économie Vital Kamere à la délégation du Fonds monétaire international EFEMI au cours de notre étien Annie Simbalaka et Romain Mbuta pour le reportage Déterminé à poursuivre des réformes visant à rendre accessibles les produits et services de santé de qualité à toutes les couches de la population congonaise le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale veut matérialiser la couverture santé universelle prônée par le président de la République Félix Anton Tshisekedi Tchilombo Vital Kamere l'a affirmé lors de cette réunion tenue le jeudi 20 avril 2023 avec une mission d'assistance technique du département des finances publiques du Fonds monétaire international volet politique fiscale les discussions entre les deux parties étaient axées sur la réforme de la tarification des services de santé et accès universel il était question pour la mission du FMI d'avoir des explications sur la tarification des produits et services de santé visés par les réformes en cours ainsi que les mécanismes de financement le patron de l'économie nationale a rassuré ses interlocuteurs de la volonté politique du gouvernement de faire aboutir ces réformes d'une importance capitale pour la population congolaise dont la grande majorité est aujourd'hui privée des soins de santé de qualité devenus un luxe la lutte du patron de l'économie nationale est de rationaliser les prix et les tarifs des produits et services de santé en République démocratique du Congo d'après Vital Kamiri un travail énorme a déjà été fait au niveau du ministère de l'économie nationale avec la participation des experts du secteur de santé ceux du ministère et des partenaires ce travail avait abouti à l'élaboration de deux projets de décret qui seront bientôt signés par le premier ministre Osama Moukonde Vital Kamiri a rassuré de sa détermination à faire aboutir ces processus et pour y parvenir il faudra veiller à l'opérationnalisation de la commission chargée des suivis la mise en oeuvre du plan de communication la traçabilité des produits pharmaceutiques l'éradication de la fraude douanière et l'éradication de la fixation aléatoire des tarifs des actes plus d'une centaine d'agents et cadres de la direction générale de l'impôt étaient sur les bancs de l'école pendant deux mois ils ont amélioré leur capacité en biéreutique pour cette première session ils ont appris le Word, Excel et Powerpoint la cérémonie de remise de brevets a sanctionné cette formation regardez moderniser et rendre souple l'administration des impôts reste une priorité pour le gouvernement de la république ainsi 182 cadres et agents de la direction générale des impôts viennent d'achever une formation de mise à niveau par rapport à l'usage de l'outil informatique assuré par le centre de l'excellence de l'école nationale des finances le Word, l'Excel et le Powerpoint ont constitué les modules c'est pour une bonne manipulation des données digitalisées au profit des performances dans la mobilisation de recettes je suis convaincu que la formation biéreutique que vous venez de suivre pendant deux mois vous a certainement permis d'acquérir des connaissances pour améliorer la qualité du travail au sein de votre administration et permettre à chacun de vous de donner un rendement efficient dans l'exécution du travail de vos tâches professionnelles la cérémonie des remises de brevets a été présidée au nom du ministre des finances par la vice-ministre Onège Nselet maintenant travailler avec l'outil nous prendra moins de temps mais plus d'efficacité pour le directeur général de l'école nationale des finances Jean-Paul Niembo cette première session en bureautique marque un nouveau pas dans la formation complète en finances publiques et budget Il a été plus qu'urgent que cette formation se réalise dans les conditions qui répondent aux standards internationaux Ce jour d'excellence nous n'avons pas de discours mais juste réitérer la disponibilité de l'école nationale de finances pour assurer la formation telle que vous le souhaitez Les apprenants ont sollicité du gouvernement une dotation en ordinateur afin de capitaliser les enseignements reçus Après plusieurs mois d'exil à Brazzaville le réfugié congolais fouillant les atrocités des Yumbi en RDC seront bientôt rapatriées Une délégation ministérielle conduite par le ministre des affaires sociales Modeste Moutinga en mission humanitaire a rencontré les autorités brazzavilloises pour étudier les modalités de ses retours Emanuela commissaire Moukantoum pour les explications La situation des déplacés congolais des Yumbi préoccupe au plus haut point le gouvernement de la république qui vient de dépêcher une importante délégation au Congo Brazzaville conduite par Modeste Moutinga Moutuichai ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale accompagné de Crispin Badou vice-ministre des affaires étrangères Cette délégation a été directement accueillie par Christophe Mouzungou ambassadeur RD congolais en poste Brazzaville La délégation congolaise a été reçue par Jean-Claude Gakosso ministre des affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo Brazzar Objectif de cette importante mission avec le ministre Moutinga chef de la délégation Le président de la République très sensible au sort des Congolais qui sont très à Brazzaville et dans d'autres localités a bien voulu nous dépêcher pour venir nous rendre compte de l'état de la situation de ses compatriotes Après Brazzaville la délégation de la RDC s'est rendue à Pointe-Noire Nguabé pour voir des visus évalués sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo la situation des déplacés des Yumbi et examiner les conditions de leur éventuel rapatriement A chaque étape de la mission Modeste Moutinga a remis une assistance humanitaire du gouvernement déplacé Il promet d'en faire part au premier ministre pour des solutions urgentes et durables Dernier virage de ce journal La CENI et ses partenaires techniques et financiers autour d'une table pour mettre en place des outils nécessaires et communs afin de faciliter l'inclusivité du processus électoral Un atelier a été clôturé hier à Kinshasa par le deuxième vice-président de la centrale électorale Teti Samba et je reste au Fungi pour plus de précisions Le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante Didi Manara Linga qu'assistait Mme Joséphine Ngaula membre de la plénière a clôturé ce jeudi 20 avril 2023 les travaux sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers en matière d'inclusion Présents à cette rencontre des représentants du programme des Nations Unies pour le développement PNUD de l'ONU-FAM et de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES Il était question pour eux de produire un outil commun de travail pour l'effectivité de l'inclusion au processus électoral Occasion pour le deuxième vice-président de la centrale électorale d'apprécier à sa juste valeur l'harmonie qui caractérise les rapports entre les différents partenaires et la CENI Vous savez que la CENI a son plan stratégique et opérationnel qui a produit cinq axes d'intervention et par rapport à ces axes d'intervention il y a le quatrième axe qui parle également de l'inclusion en général c'est-à-dire les femmes les personnes vivant avec handicap et autres nous avons également parlé de la formation de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers sur la formation et sur toutes les autres activités pour qu'à la fin de fin nous puissions avoir de très bonnes élections Pour sa part Mme Evelyne Nenbitou responsable de la sélection genre et inclusion de IFES a reconnu les avancées significatives de la CENI concernant l'approche genre et l'inclusion Nous avons quand même des avancées qui sont en train de se produire effectivement avec aussi la volonté politique des personnels de la CENI qui veulent vraiment travailler aux côtés des partenaires pour cette prise en charge de toutes les personnes et pour cette thématique inclusion dans toutes les opérations dans les processus électoraux Se rejouissant de l'aboutissement heureux de ce partenariat Didi Manaraling a rappelé que cet accompagnement est d'ordre technique et financier rélevant néanmoins qu'il y a d'autres aspects du processus qui sont évidemment pris en charge entièrement par la CENI Fin de ce journal de cette heure Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Moustapha Obie Jonathan Moubalama Joseph Menzin Zou José Dimone Kene Emile Zoula Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Je reviens à 13h30 pour d'autres sujets d'actualité Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada